On a Sophie qui est avec nous, on a Roxane ensuite. Bonjour Sophie. Bonjour à tous deux, ça va bien? Madame Sophie. Ça ne s'est pas posée, en plus je vous écoute depuis longtemps. Je voulais juste revenir sur les propos de Réjean d'hier, qui disait qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à penser faire leur cours, puis ensuite partir. Puis je pense que, Réjean, ce n'est vraiment pas une mode pour vous parler de mon cas personnel. J'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Je suis revenue ici pour faire ma famille, puis j'espère que le gouvernement ou quelqu'un à quelque part va finir par s'ouvrir les yeux, parce qu'avec la manière qui fonctionne, les taxes, toujours plus de taxes pour les chats, pour la piscine, pour ci, pour ça. Moi, je pense vraiment repartir d'ici. Puis, parce que même si j'ai un bon salaire, une photo qui a payé seule chez une maman célibataire, une voiture pas neuve ni vieille, sérieusement, je pense que beaucoup de gens sont dans le même système que moi, vraiment à la gorge. Il n'y a plus de sorties possibles, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est vraiment inquiétant ce qui se passe au Québec, je pense particulièrement de la façon que le gouvernement gère tout ça. Puis, effectivement, ça va donner, comme Réjean a dit hier, le goût à d'autres de juste s'en aller d'ici, parce que ça devient invivable quand on voit la quantité d'argent qu'on paye à chaque pays. Pour nos services dont on n'a pas facilement accès, ça devient très difficile. C'est mon point à mener aujourd'hui. Allez-y, continuez. Bien, je pense que ça fait vraiment le tour dans mon cas. Je veux dire, moi, je suis partie pendant huit ans au Mexique, donc c'est vraiment un changement du tout pour tout. Je suis partie entre mes 25 et mes 35 ans. Bien, un peu moins que 35 ans, donc ça fait maintenant cinq ans que je suis revenue. C'est difficile de voir quand on a un bon salaire, de dire qu'il ne nous reste même pas de « fun money », on va dire. On n'a plus d'argent pour se gâter, pour se faire plaisir, aller au cinéma, aller faire des sorties. Ça devient lourd. Je pense que mes parents, comme d'autres, on voit tous notre chèque de paye passer sous notre nez et il ne nous reste presque rien. Je pense que mes parents ont vécu la même chose, c'est qu'on est inscrits à plusieurs activités quand j'étais plus jeune. Puis là, ils m'arrivent la même chose qu'à eux et qu'à d'autres, mais je trouve que présentement, c'est juste... À chaque fois qu'on a besoin, qu'on veut quelque chose, on va avoir une petite taxe pour ça, une petite taxe pour ça. Ça fait que là, on finit par être là à payer puis à dire « bon, si j'en aurais au moins pour mon argent, je paierais puis ça, ça serait bien correct. » Mais au point où on est rendu, mettons, avec le système de santé, moi, j'ai des enfants à un jeune âge, ça fait qu'ils sont souvent malades, puis avoir un accès à un médecin, ça me prend la soirée, la nuit, plusieurs heures par jour pour essayer d'avoir un rendez-vous. Tu sais, c'est pas ça, avoir un service. Si mon salaire qui est de plus que 60 000 par année, il y a 10 000 qui se donnent à le gouvernement, 5 000 au service de santé, bien, les services que je reçois valent pas 5 000 $. Ça fait que c'est vraiment difficile. Ça fait que je comprends les gens d'ici, d'ailleurs, de vouloir partir, repartir dans mon cas. Puis ça va continuer, je pense que ça va continuer d'arriver si ça continue de se gérer comme ça au Québec. Donc, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. En tout cas, eux autres, ils ont l'air de le savoir, mais c'est pas évident. Est-ce que vos parents se plaignent du gouvernement? Non, mes parents sont... Ben, une maman est à la retraite, mon père a un bon emploi, donc les deux, ils en plaignent pas vraiment. Là, c'est un peu des boomers typiques, on parle pas vraiment de ça. Tu sais, je pense que leur maison est payée, ils ont une voiture payée, ils ont plus de dépenses. Donc, c'est pas... Non, c'est pas des preuves qui viennent d'eux. C'est vraiment... De moi, de voir la différence entre comment je vivais au Mexique avec un salaire beaucoup inférieur, mais la quantité qui me restait dans mes poches à la fin, qui était presque, on dirait 90 %, en comparaison avec ici, où j'en ai peut-être, je dirais, le tiers qui passe pour le gouvernement avec presque pas de services, ben, avec un gros portefeuille de services qui sont difficiles d'accès, ça donne pas le goût. Tu sais, le dirigeant disait, les jeunes se magasinent un endroit où les infos sont plus favorables, ben, ça vous fait pas mieux dire. Comment se fait-il que vous vous plaignez et que vos parents ne se plaignent pas? Parce que je pense que mes parents, ils ont toujours vécu ici. Ils ont été... Tu sais, ils ont travaillé pour avoir les conditions qu'il y avait, là, rien ne leur a été donné comme à personne. Je me plains parce que maintenant que je suis partie, maintenant que je suis partie revenue, je peux comparer. Tu sais, j'ai une perspective qui est différente, je pense, de l'alors. Alors, je sais pas comment ils ont vécu ça, eux, quand moi, j'avais l'âge de mes enfants, quand ils étaient plus jeunes. Mais en ayant pu comparer avec le Mexique, dans ce cas-ci, ça donne une perspective différente sur les prises de décision d'ici, tu sais. Il y a des choses qu'on se rend compte que comme, je veux dire, comme peuple canadien, on est un peu peut-être soumis ou on est un peu bonasse ou on se laisse peut-être juste dire, ah ben, c'est pas grave, on va payer, on va payer, on va payer. Mais tu sais, je pense qu'il y a une limite à quelque part. Avec vos parents, la maison est payée, l'auto est payée. Quoi d'autre qu'ils ont payé? Plutôt en bonne position financière, les deux. Oui. N'est-ce pas? Exact. De quoi se plaindraient-ils? Ben, eux, ils n'ont pas à se plaindre. Puis tu sais, je pense que comme plusieurs autres personnes dans la soixantaine, je pense que leur vie active, on va dire, dans le milieu du travail, est faite. Donc, leur classement a été fait, tout a été planifié. Puis c'est parfait. Puis moi, maintenant, je veux faire la même chose que je veux pouvoir planifier. C'est pas nécessairement pour prendre ma retraite parce que j'aime vraiment ça qu'est-ce que je fais. Fait que je ne me vois pas nécessairement arrêter m'arrêter sur le pouce puis dépérir là. Donc, tu sais, pour moi, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est étonnant de dire, on travaille, on travaille pas, on aime ça, mais à la fin, il nous reste presque plus rien. Ben, c'est... Contrairement à vos parents, auxquels il en reste beaucoup, beaucoup plus qu'à vous. Oui. Mais on s'entend que les taux d'intérêt étaient plus élevés, mais les prix étaient moins dans ces années-là. Tu sais, il y avait... Ma mère était une employée de l'État, en fait, elle était dans les soins infirmiers. Donc, tu sais, elle a une retraite dorée, on peut dire. Mais moi, je n'ai pas fait les mêmes choix, ça m'appartient, puis je ne m'en plains pas, j'ai un super travail, j'adore ça, j'ai une belle équipe. Mais je trouve ça étrange que nous, on ne puisse pas avoir la même chose ou plus qu'eux, parce que je pense que c'est ça qu'on souhaite pour nos enfants, de leur donner au moins ce qu'on a eu et plus quand c'est possible. Le citron a été pressé et il reste très peu de jus dedans. Exact. Oui, c'est la génération de vos parents qui a pressé le citron, qui a vidé le jus. Aviez-vous pensé à ça? Bien, ils ont eu beaucoup d'avantages, mais le problème, c'est que là, on n'est plus capable, je pense, on a tellement, bien, en tout cas, le gouvernement a tellement donné, 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 puis on n'est comme plus capable de réduire la taille, on pourrait dire la taille de l'État, tu sais, on se fait prendre pour des enfants en disant, on va fermer les commissions scolaires, mais ils ouvrent des centres de services scolaires, tu sais, voyons, voulez-vous nous prendre pour des casques? Vous changez de mot pour appeler la même affaire, à un moment donné, appelez un chat un chat, vous n'êtes pas capables de réduire la taille de l'État quand c'est vraiment ça qu'on a besoin. Tu sais, j'ose dire, on a besoin d'une révolution, mais on s'entend que c'est un gros mot, révolution, mais on a vraiment besoin de, je pense, de changements radicaux dans la gestion, tu sais, il y en a toutes les semaines des scandales, tu sais, la gang qui sont partie à Dubaï quand il y aurait dû être ici, tu sais, je ne vais pas commencer à les nommer, il y en a à chaque semaine, mais c'est vraiment un changement qu'il faut qu'ils s'opèrent parce que les gens, en tout cas, ceux qui ont assez de couilles pour le faire, vont le faire, pas partir nécessairement à l'étranger et aussi loin, mais en Ontario, en Alberta, en France, tu sais, je ne suis pas la seule à le faire, puis à penser le faire ou le refaire, tu sais. C'est mon point, c'est mon point pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Vos parents, cela coule douce? Assurément plus que moi. Pardon? Assurément plus que moi, mais ils ont travaillé, je comprends, ils n'ont travaillé pas, par contre là, tout le monde se paye des services dont on n'a pas les moyens de se payer. Malheureusement. Il ne reste plus beaucoup de jus dans le citron? Non. Excellent, Madame Sophie. Oui. Bye-bye.